frais de notaire réduisez votre facture de 20% tout ce qu'il faut savoir vous l'ignorez peut-être mais les frais de notaire lors d'un achat immobilier sont modifiables on parle ici d'alléger la facture justement voici comment s'y prendre voici la stratégie gagnante pour rogner les frais de notaire dans le cadre d'un achat immobilier de nos jours les frais de notaire sont incontournables dans le cadre d'un projet d'achat immobilier ils représentent généralement entre 2% et 3% du prix de vente s'il s'agit d'un programme neuf en revanche ces frais peuvent aller jusqu'à 7% voire 8% dans l'ancien d'où l'importance de négocier stratégiquement les frais de notaire la négociation s'avère être la meilleure arme pour abréger vos frais de notaire d'autant plus qu'une remise maximale de 20% est autorisée moyennant une transaction d'au moins 100 mille euros au-dessous de ce seuil les réductions possibles sont maigres en principe les frais de notaire s'apparentent à des frais d'acquisition pour y voir plus clair il faut prendre un exemple concret soit une transaction de 200 mille euros les frais de notaire s'élève à 16 mille euros sur la base d'un taux de 8% mais toute somme n'est pas forcément encaissé par le notaire d'autres pistes à dégager pour réduire davantage la facture effectivement une grande partie de cette somme est allouée au droit d'enregistrement nous parlons ici des droits de mutation à titre onéreux versé au département à l'état et à la municipalité de fait sur les 16 mille euros prélevés seulement 3000 euros sont perçus par le notaire en négociant les frais de notaire vous pouvez bénéficier d'une remise maximale de 600 euros dans le cadre d'un achat immobilier de 200 mille euros dans l'objectif de renier davantage ces frais d'acquisition penser à déduire le mobilier du prix de vente du bien immobilier il s'agit d'une stratégie gagnante dans la mesure où l'appartement dispose d'une cuisine entièrement équipée de lustres etc notons que les frais de notaire sont calculés uniquement sur la valeur immobilière en d'autres mots le mobilier est déductible du prix de vente il peut s'agir de la cuisine des tables du four du lave-vaisselle du lave-linge de la literie ou encore des réfrigérateurs est-ce une bonne idée de prendre en charge les honoraires de l'agence immobilière sollicité la déduction du prix de vente permet de réduire davantage les frais de notaire jusqu'à 7% il existe d'autres pistes à creuser comme la prise en charge des honoraires de l'agence immobilière bien que cela paraisse contre-intuitif c'est une stratégie fructueuse il faut juste avoir des yeux de links pour appréhender la différence entre les annonces concrètement les annonces du genre 188 000 euros net vendeur honoraires d'agence 12 000 euros sont à préconiser éviter impérativement celles qui stipulent 200 000 euros frais d'agence inclus dans le premier cas les 12 000 euros d'honoraires d'agence sont à votre charge les frais sont donc calculés sur 188 000 euros soit 12 160 euros sur la base d'un taux moyen de 7% contre 14 000 euros dans le second cas 1 1